Sirop de menthe ou de basilic, courgette à l'huile ou encore confiture de rhubarbe, pas besoin d'être un chef étoilé pour réussir soi-même ses conserves. Grâce à cet atelier pratique animé par les jardiniers de la Gloriette à Tours, pour 8 euros, chacun peut venir s'initier au fait maison. On n'aura pas la couleur du sirop que vous achetez dans le commerce. Parce qu'il n'y a pas de colorant. La tisane, quand vous faites une tisane, regardez, c'est pas compliqué notre sirop, il va y avoir la couleur de la tisane à peu près. Un sirop de menthe jaune, du basilic rouge. Pour les marmitons en herbe, cet atelier est l'occasion de faire quelques découvertes, mais aussi de se replonger dans la cuisine d'antan. Je pense qu'on revient à des choses que nos grands-mères connaissaient. Et puis c'est aussi effectivement la fierté de faire les choses maison. Et puis aussi je pense que c'est plus économique. Économique, car les conserves c'est également une façon de ne pas gaspiller. De consommer intelligemment en respectant les saisons. Ici, dans le potager de la Gloriette, pas question de produits chimiques ou de pesticides. Tous les légumes et plantes sont bio, un élément important pour des conserves de qualité. Le seul secret qui pourrait être indispensable, c'est l'hygiène. A partir du moment où nos légumes sont propres, non abîmés, que les pots sont propres, indemnes de maladies, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas nos conserves. Après c'est le temps, les ingrédients, la qualité des ingrédients, si ce sont des ingrédients bio, un légume bio va se conserver beaucoup plus facilement qu'un légume du supermarché basique, traité chimiquement pendant toute la saison de sa production. A la fin de la journée, chacun repart avec son bouquet de plantes aromatiques, son pot de confiture ou sa conserve de basilic à l'huile, avec un objectif, savoir le refaire à la maison. Sous-titrage ST' 501